Direction Bruxelles où on retrouve Paul Germain en duplex du Parlement européen. Paul, comment les institutions se préparent à un éventuel Brexit ? Eh bien Sophie, d'abord on se prépare surtout psychologiquement parce que si demain l'Europe devait se réveiller avec un membre en moins, ce serait évidemment un choc, sauf pour les europhobes, les eurosceptiques qui rêvent de ça. Alors sur le plan pratique c'est autre chose parce que le divorce peut prendre du temps. Les Britanniques auront deux ans pour régler les conditions du divorce, deux ans voire plus et il n'est même pas exclu qu'ils puissent changer d'avis. Alors je vous présente Stélios Kouloglou qui est député européen, il est grec, il est membre du parti Syriza. Comment les Grecs qui eux ont été menacés de grexique voient-ils le Brexit ? Bon vous voyez on est un petit peu jaloux et déçus aussi parce que s'il s'agit de la démocratie, on ne le respecte pas. Les Grecs ont voté deux, trois fois en faveur de certaines politiques, ils ont été pinis pour ça. Alors que si l'économie et aussi bien les prestiges de l'idée européenne sont danser, alors on a un traitement spécial comme c'était le cas avec le Premier ministre Cameron qui a pris pas mal de concessions de la part de l'Europe. En fait on passe tous les caprices à Cameron alors qu'à vous on vous a imposé les conditions d'austérité, vous êtes un peu jaloux comme vous le dites. On a été pinis, on a été pinis parce que nous sommes votés contre ce que l'Europe et Bruxelles voulaient à l'époque. Alors évidemment on a deux poids et deux mesures ici. Ça à mon avis c'est une des grandes raisons de l'aérosceptisme qu'on voit à ce moment-là et de la crise de l'Europe tout entière, vous voyez. Parce que les Britanniques sont contre l'Europe mais vous aussi vous êtes contre l'Europe en quelque sorte. Non, nous sommes pour l'Europe mais pas pour cette Europe qui ne respecte pas la démocratie, la justice sociale, les acquis sociaux qui sont menacés partout dans l'Europe, y compris en France, en Belgique et tout ça. On est pour une Europe qui va retrouver les valeurs fondatrices de l'Europe, ça veut dire la justice sociale, la démocratie, tout ça qu'on a perdu. Écoutez, même si finalement les brimaines l'importent, si on ne change pas de la politique, le Titanic cette fois va se sauver mais la prochaine fois ce sera le naufrage. On l'a vu avec l'autrice, c'était pour 30 000, seulement 30 000 votes qu'un président de l'extrême droite l'importe. On va avoir des autres chocs pareils. Il faut changer absolument de la politique. Si les Britanniques devaient sortir de l'Union Européenne, est-ce que ça risque de créer une crise économique qui pourrait être très dure pour les Grecs en particulier ? Écoutez, si le Grand-Béthane sort, c'est un séisme politique, un tremblement terrible pour toute l'Europe. Alors les pays qui sont les plus faibles seront aussi beaucoup touchés. Et je crains que la Grèce aussi, qui essaie maintenant de recommencer un petit peu l'économie après des mesures incroyables d'austérité. Donc vous dites aux Britanniques, restez avec eux. Oui, il faut qu'il reste, qu'il faut tous ensemble changer l'Europe. Merci Stélios Koulouglou. Et demain, Sophie, il y a une grande réunion de crise ici à Bruxelles avec les principaux dirigeants européens, notamment le président du Parlement européen, mais aussi le président de la Commission européenne, Donald Tusk, le patron du Conseil européen. Merci beaucoup, Paul. Vous étiez en direct du Parlement européen. Et dans un instant, nous prendrons la direction de la Suisse où nous attend Michel Serruti.